Vous connaissez maintenant le radical de velours, qui fait la fierté de notre organisation, François Saillant, pour ceux qui n'ont pas encore eu son livre. S'il y a au Québec un autre radical de velours, c'est une femme. Et elle s'appelle Madeleine Parent. François, tu étais dans une formidable compagnie parmi les velours. Or, Madeleine nous a quittés. Madeleine nous a quittés il y a quelques semaines et on l'a commémoré d'une magnifique façon, le 1er avril dernier, où le Québec tout entier était réuni. Le Québec de la générosité, le Québec de l'égalité des femmes et de la dignité des travailleurs et des travailleuses. Le Québec de l'égalité de tous et toutes, devant les opportunités, devant les droits. Tout ce beau monde était réuni pour honorer la mémoire d'une femme étonnante, exceptionnelle, et qui, entre autres choses, était quand même une fierté aussi de notre organisation, puisqu'elle était membre de Québec solidaire. Madeleine, la ticérante de solidarité était de tous les combats justes qu'ont mené les femmes et les hommes du Québec au cours des 60 dernières années. Pour sortir le Québec de l'oppression nationale, pour offrir des conditions dignes de travail aux ouvrières et aux ouvriers du textile en particulier, pour obtenir l'égalité des femmes sur les plans juridiques et politiques, et pour l'accès de notre peuple à l'éducation. Ça a été une de ses batailles les plus importantes de ses propres dires. C'est douce, cédicieuse, qui a contribué à donner ses lettres de noblesse au radicalisme, au féminisme, au syndicalisme. C'est érigé contre tous les abus de pouvoir, comme témoigne sa confrontation, en fait, légendaire, qui a constitué une partie importante de l'histoire contemporaine du québécois, en fait, de l'émancipation de la société québécoise. Alors, sa confrontation avec Maurice Duplessis, qui cherchait, comme d'autres aujourd'hui cherchent à emprisonner et à empêcher la parole de nos jeunes, Maurice Duplessis qui cherchait par tous les moyens à la mettre en prison. Or, moi je suis persuadé que si Madeleine Parent était avec nous ce soir, avec nous, elle irait marcher avec les étudiants dans les rues de Montréal. Si Madeleine, elle irait marcher le soir, chaque soir, en fait, où le noir nous instruit de l'aube, où s'épuisent les saisons, où frémit le désir, où se froissent nos souffles, où s'accordent les blessures, où l'on cueille la lueur, où l'âme est comblée, où commence et s'achève le poème. Le poème que tous les jours, depuis deux mois, des dizaines de milliers de nos gens, de nos jeunes comme de nos vieux, des femmes et des hommes du Québec sont en train de chanter, de réciter tous les soirs, tous les jours, dans les rues de Montréal, de Trois-Rivières, de Québec, de Haul, de partout au Québec. Or, Madeleine n'est plus parmi nous. Elle n'est pas parmi nous, mais ce n'est pas grave. Et là-dessus, l'espoir nous est donné par l'autre radical de velours, qui lui aussi, à son époque, occupait des bureaux de ministres, mais les ministres n'ont jamais refusé de le rencontrer. Je ne sais pas d'ailleurs comment il faisait pour les occuper deux semaines. Il y en a qui l'ont occupé 20 minutes, puis ils se sont fait taper dessus. Lui a occupé le bureau de Mulcair deux semaines. Ah, pas de Mulcair, qu'est-ce que je dis là? D'un autre ministre de l'Environnement, de Boisclin. Boisclin. Quel lapsus, j'espère qu'on ne me le reprochera pas. Alors, cet autre radical de velours dit qu'un jour, bien sûr, lui comme moi, quand on rentre au-dessus de 100 ans, on ne sera plus là pour marcher dans les rues, comme Madeleine ne l'est plus. Mais il s'en trouvera d'autres pour assurer la continuité. De nouvelles générations ont déjà commencé à le faire avec des maillons qui ne sont pas exactement semblables, qui ne sont pas nécessairement de la même forme ou de la même couleur que celle de François, que celle de Françoise, que celle d'Amir Kadir, que celle de tous nous autres. Mais qui assurent que la chaîne, cette chaîne qui peut à la fois nous retenir, nous retenir dans une condition de soumission, dans une condition d'injustice, mais une chaîne humaine qui peut aussi nous retenir pour affronter l'injustice. Et c'est cette chaîne humaine qui, tous les soirs, depuis deux mois, se tisse parmi les frères et sœurs du Québec, que sont les jeunes. Ces jeunes-là sont là avec bien plus que l'ambition d'assurer le gel des frais de scolarité. Je crois ne pas me tromper en disant que ces jeunes sont là pour tisser l'espoir, pour tisser le combat, l'idée de la justice, l'idée d'une société qui soit fondée sur des rapports plus justes, plus égalitaires entre les humains, l'idée d'une société plus respectueuse des humains comme de la nature. Ces jeunes font leur travail. Maintenant, nous, nous sommes réunis pour deux jours et demi pour faire notre travail. Nous avons une plateforme pour dire à ces jeunes-là, pour bâtir une plateforme, une plateforme pour dire à ces jeunes-là que oui, nous sommes avec eux, nous sommes à leur côté, mais nous allons bâtir une plateforme pour qu'eux se sentent invités par nous pour aussi le jour où le Québec aura besoin de leur combat, non pas uniquement dans la rue, mais du côté des urnes, que leur place à ces jeunes est à nos côtés, dans nos rangs. Merci et bon congrès! Applaudissements 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 Applaudissements